Salut à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette semaine olympique. Apple vient juste de proposer la version finale d'iOS 17.6, on va voir ce qui change dans cette vidéo. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, il n'y a pas grand chose de nouveau dans iOS 17.6. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner puisque après iOS 17.6, il y a quand même iOS 18 avec beaucoup plus de nouveautés qui arrivent. Évidemment, pendant tout l'été, on fait le tour des nouveautés. Dans mon cas, vous le voyez, la mise à jour pèse plusieurs gigas, alors tout dépend du système sur lequel vous étiez juste avant, ne vous inquiétez pas, en tout cas, c'est la même mise à jour. Et pour en être sûr, vous allez dans les réglages, général informations, et vous allez voir que le numéro de version est le 21G79. Comme tous les ans, à la même époque, lorsqu'Apple propose la dernière version de son système, donc ici, on est en iOS 17.6, alors ce que j'entends par dernière version, ce n'est pas forcément la toute dernière puisqu'il y aura sans doute des mises à jour de sécurité iOS 17.6.1, mais il n'y aura sans doute pas d'iOS 17.7. Et donc, Apple, généralement, avec cette version, propose uniquement des correctifs, alors que ce soit dans le système ou tout simplement des correctifs de sécurité. Alors, ce qui se passe pour cette version iOS 17.6, c'est que la seule nouveauté, et elle concerne uniquement les États-Unis, donc ça se passe dans l'application TV, et qui concerne les personnes qui sont abonnées à la MLS, Major League Soccer, et bien ceux-ci qui vont prendre le match en cours, donc qui n'auront pas toutes les informations, vont avoir une sorte de petit récap qui va permettre, alors c'est un récap fait par l'intelligence artificielle, qui va permettre de détecter les buts marqués, ou tout simplement les fautes, donc comme ça, on saura où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, mais évidemment, donc pas disponible en France. Pour le reste des nouveautés d'iOS 17.6, on n'a pas grand-chose finalement, on a quelques laïus, lorsque vous allez dans les réglages, qui changent un petit peu, mais on a, dans les notes de version, on a quelques informations sur les correctifs. Première correction, on apprend que certains casques Bluetooth pouvaient ne pas fonctionner avec certaines configurations, alors AV Audio Session, en gros, ça concerne uniquement les développeurs, et c'est ce qui coordonne tout l'audio entre l'application du développeur et l'OS, donc iOS 17.6, et le matériel audio. Alors personnellement, je n'ai aucune idée de ce que pouvait être le bug avant, en tout cas, bon, peut-être les développeurs le comprennent, personnellement, je ne sais pas si vous avez rencontré ce bug, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis, il y a un deuxième correctif, alors là, ça concerne uniquement deux iPads, donc si vous avez un iPhone, vous n'êtes même pas concerné, mais en plus, ça concerne à nouveau les développeurs. Alors, ça concerne la caméra frontale de ces iPads, qui n'envoyaient pas les bonnes informations à AV Fondation, AV Fondation, c'est un module qui permet justement toute la lecture, l'écriture, l'édition de films avec Wita. Et puis, il y a un bug qui est transparent pour ceux qui sont passés d'iOS 17.5.1 à iOS 17.6, qui concerne Notes. Alors, ça concerne le widget des dossiers Notes. Lorsque vous appuyez dessus, parfois, ça pouvait faire planter Notes si le dossier était vide. Bref, c'est corrigé avec la version finale, mais normalement, en tout cas, ça devrait être transparent pour la plupart des gens. Donc, ça, c'était pour la partie corrective pure. Évidemment, il y a une partie mise à jour de sécurité. Apple n'en parle pas plus que ça. Dans tous les cas, je vous conseille de faire cette mise à jour à iOS 17.6, même si ce n'est pas tout de suite. Attendez peut-être quand même quelques jours, étant donné qu'il n'y a pas de nouveauté flagrante. Donc, je pense que ça n'intéressera pas grand monde de faire cette mise à jour. Peut-être attendez que la plupart des mises à jour soient faites pour être sûr de ne pas risquer quoi que ce soit. Bien que, pour l'instant, depuis que je la teste depuis quelques jours, il n'y a évidemment pas trop de problèmes. Après, ça dépend de votre modèle, de ce qui est installé sur votre téléphone et tout. Mais, en tout cas, ce n'est pas forcément très pressé. Depuis quelques jours, je fais le tour des forums sur iOS 17.6, version release candidate. Objectivement, il n'y a pas grand-chose. Il y a encore quelques personnes qui se plaignent de batterie, mais c'est souvent sur des modèles précis. L'iPhone 14, qui n'avait pas forcément la meilleure batterie, il y avait pas mal de batterie sur ces modèles-là, qui rencontrent des problèmes. Donc, je ne suis pas persuadé qu'iOS 17.6, il soit pour quelque chose. Même si vous aviez des problèmes de batterie avec iOS 17.5.1, je ne suis pas persuadé qu'iOS 17.6 les corrige. Vous l'avez compris, donc iOS 17.6 n'est pas une mise à jour vraiment très attrayante, mais en tout cas, elle a le mérite de peaufiner la stabilité d'iOS 17 en général. Donc, en attendant iOS 18, qui sera disponible mi-septembre, vous avez cette mise à jour relativement stable. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez les vidéos sur iOS, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. iOS 18 continue pendant tout l'été. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501